Son podcast est écouté dans plus de 150 pays à travers le monde avec plus de 1000 téléchargements par épisode. Dans cette vidéo, tu apprendras quelles sont les qualités pour être un bon podcasteur et les 5 conseils pour lancer et faire grandir ton podcast. Et tout cela avec mon invité spécial, je t'en parle juste après ça. Pour les meilleurs conseils et tutos en communication orale, en vidéo et en public, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Faut-il avoir une belle voix quand on crée son podcast ? Faut-il savoir bien parler, bien s'exprimer ? Qu'est-ce qu'il faut savoir techniquement ? Et comment faire pour que notre podcast soit écouté ? Quand on se lance dans un nouveau projet comme la création d'un podcast, on a toujours plein de questions. Et je suis donc ravie d'avoir Christina aujourd'hui qui va répondre à toutes ces questions. Christina est la créatrice du podcast Expat Heroes et de la formation en ligne Let's Podcast pour créer, lancer et faire grandir son propre podcast. Allez, je laisse la parole à Christina, c'est parti ! Merci Aurélie pour cette intro. Je vais vous donner les 5 conseils que j'aurais aimé connaître avant de lancer mon podcast. On en déduira ensemble les qualités d'un bon podcasteur. Conseil numéro 1. Avant de penser à la technique, il est essentiel de choisir un sujet intéressant. C'est la condition sine qua non pour que votre podcast soit écouté. Pour que vos auditeurs reviennent l'écouter, vous devez trouver un sujet qui les touche. Alors comment faire ? Eh bien, mettez-vous à la place de votre auditeur et apportez-lui ce qui lui manque. Quels sont ses besoins ? Qu'est-ce que votre podcast lui apporte ? Et je dirais même plus, quelle transformation cela génère en lui ? Après avoir écouté votre podcast, est-ce que votre auditeur se sent plus cultivé, plus heureux ou même plus motivé ? Conseil numéro 2 pour que votre podcast soit écouté. Eh bien, il faut qu'il soit agréable à écouter. Ça veut dire d'abord qu'il doit y avoir un bon son. Qui dit bon son dit bon micro. Et oui, imaginez votre auditeur qui écoute votre podcast et que le son est pourri. Il ne reviendra pas. Investissez dans un bon micro, par exemple le Blue Yeti ou le H1N1 si vous êtes en voyage. Les oreilles de vos auditeurs vous remercieront. Deuxième ingrédient pour un podcast agréable à l'écoute, eh bien c'est la voix. Peut-être que vous n'aimez pas votre voix. Eh bien, ça ne doit pas être un frein pour lancer votre projet de podcast. C'est sûr qu'avoir une belle voix, c'est un atout. Mais ce qui compte et ce qui fera revenir vos auditeurs, c'est le contenu. Et c'est aussi ce que vous partagerez comme émotion et que vous susciterez comme émotion avec votre voix. La voix est un vecteur d'émotion, quelle qu'elle soit. Troisième ingrédient pour que votre podcast soit agréable à écouter, c'est le débit de parole. Si vous parlez trop vite, vous allez stresser votre auditeur. A l'inverse, si vous parlez trop lentement, vous allez les endormir. Alors comment faire pour trouver le bon débit ? Eh bien, là encore, mettez-vous à la place de votre auditeur et imaginez-le en face de vous. Faites comme si vous lui parliez. Parlez-lui naturellement, avec le sourire. Il le ressentira et reviendra écouter votre podcast. Conseil numéro 3. Pour que votre podcast soit écouté, transmettez de l'émotion. Le podcast, c'est le média de l'émotion. L'auditeur va projeter dans son écoute son imaginaire. Il faut que vous fassiez attention à la tonalité de votre voix et à votre débit de parole. On en a parlé. La voix est un vecteur d'émotion. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser des images quand vous vous exprimez. Par exemple, je pourrais dire, notre invité nous ouvre les portes du monde de la télé. Ça va nourrir l'imaginaire de votre auditeur. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser des effets sonores pour pimenter justement ce voyage vers l'imaginaire. Conseil numéro 4. Soyez régulier dans la diffusion de vos épisodes de podcast. Chaque épisode que vous diffusez, c'est un rendez-vous avec votre auditeur. On vous a déjà posé un lapin ? Ce n'est pas très agréable. D'abord, annoncez la fréquence de diffusion de vos épisodes en intro de votre podcast. Et soyez fidèle à ce rendez-vous. Ensuite, si jamais vous ratez la diffusion d'un épisode, pas de panique. Informez par contre au préalable vos auditeurs sur les réseaux sociaux. Et enfin, petite astuce, enregistrez et planifiez la diffusion de vos épisodes à l'avance. Ça vous évitera de rater un rendez-vous. Conseil numéro 5 pour que votre podcast soit écouté et que les auditeurs reviennent l'écouter régulièrement, c'est de créer une communauté. Votre podcast parle d'une passion ou d'un sujet qui vous tient à cœur et vos auditeurs l'écoutent. Donc, ils ont cette préoccupation-là en commun. Pourquoi pas dépasser le cadre de cette écoute de podcast pour faire rencontrer vos auditeurs entre eux, créer des événements autour de la question que vous évoquez dans votre podcast et enfin donner de la voix à ce sujet et faire bouger les choses pour de bon. Deuxième raison de créer une communauté, c'est de faire évoluer votre podcast, améliorer son contenu. Il est possible que vos auditeurs aient d'autres besoins. Il faut tout simplement leur poser la question, soit dans le podcast en conclusion, soit sur les réseaux sociaux. Enfin, créer une communauté, ça peut être aussi un moyen pour financer votre podcast. Vous pouvez solliciter les auditeurs pour vous aider à payer les frais d'hébergement. Pour cela, vous pourriez ouvrir un compte sur une plateforme de crowdfunding comme Tipeee ou Patreon. En conclusion, c'est quoi un bon podcaster ? C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place de son auditeur. Que ce soit au niveau de la voix, de sa tonalité, il doit toujours visualiser son auditeur et se mettre à sa place pour créer du contenu de qualité et un son de qualité. Ensuite, un bon podcaster, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur. Alors, ça a l'air bateau, mais je vous l'ai dit, la voix est un vecteur d'émotion. Enfin, un bon podcaster, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du contact avec ses auditeurs. Les auditeurs ont en commun le podcast, ont même en commun le sujet du podcast. Donc, c'est une vraie communauté. Le podcast permet de donner de la voix à un sujet et la communauté va permettre de changer les choses par rapport à cette question et à ce sujet. Je redonne la parole à Aurélie. Un grand merci à Christina. Si ces conseils t'ont donné envie de créer, de lancer ton podcast, mets-moi un Let's Podcast en commentaire. Et n'oublie pas de liker, de partager, de commenter si tu as aimé cette vidéo. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada